Générique A la ligne de l'actualité, le ministre de l'économie et de la relance, Nicole Roboty, son homonyme d'Eminelvis Ossingy, ainsi que le directeur général de la Comilogue, Léopold Batolo, ont procédé à la signature aujourd'hui même d'une convention minière. A suivre dans cette édition d'information. Et puis nous verrons la visite des membres de l'opposition chez le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, une rencontre qui survient deux mois après le dépôt du mémorandum auprès des autorités. Enfin, l'ouverture à Libreville depuis mardi d'un atelier pour le renforcement des programmes et systèmes de santé communautaire en Afrique. Il est 19h45, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition d'information sur Média 241, le média fièrement gabonais. Comme je l'ai précédemment annoncé, la rencontre aujourd'hui du ministre de l'économie et de la relance, Nicole Roboty, avec son homologue d'Eminelvis Ossingy et le directeur général de la Comilogue, Léopold Batolo, s'est conclu par la signature d'une convention minière relative aux modalités de déclaration et de paiement des droits de sortie des minerais, de manganèse et des rivets. On vous en dit plus dans ce reportage. Le ministre de l'économie et de la relance, Nicole Roboty, son collègue d'Eminelvis Ossingy et l'administrateur directeur général de la compagnie minière de l'Ogoué, Léopold Batolo, ont procédé ce 8 septembre 2022 à la signature de l'aide d'hommes numéro 2 à la convention minière relative aux modalités de déclaration et de paiement des droits et les sorties des minerais de manganèse et des rivets. Une rencontre à laquelle prenait part le directeur général des douanes, Boris Admina Atchougou. La signature de cet adédum est historique car elle marque l'aboutissement d'un processus engagé en 2004. Cet adédum va permettre de pouvoir actualiser le mécanisme de perception des droits de sortie du minerai de manganèse. Deuxième producteur mondial de manganèse, le Gabon va à travers cet adédum mettre en place une nouvelle mercurielle pour s'arrimer au prix du minerai fixé par les marchés internationaux. Nous avons mis en place un mécanisme de suivi avec un comité technique qui sera chargé d'estimer au trimestre le montant à pouvoir facturer sur les droits de sortie de Comilogue à l'État. Les droits de sortie sont des taxes perçues au niveau du cordon douanier au moment de l'exportation du minerai de manganèse et ses dérivés. Ces droits de sortie étaient calculés sur la base d'une mercurielle qui datait de 2004, donc une forme de calcul statique. Et là, la particularité de ce nouveau mécanisme, c'est que nous tenons compte du prix du marché qui sera déterminé à travers ce comité technique mercuriel. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement, donc le trésor public, va percevoir des taxes plus importantes en rapport avec le niveau réel du cours du minerai au niveau international. Aussi, cette signature va permettre des avantages sur la périodicité. Dans l'ancien mécanisme, les droits de sortie étaient perçus au temps N plus 1. Les nouveaux termes exigent que les droits soient désormais perçus de manière trimestrielle, ce qui permettra une meilleure collecte et un meilleur rendement pour les finances publiques. L'Union nationale, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, ou encore le Rassemblement pour le Gabon, pour ne citer que cela, étaient en visite chez le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Objectif, s'enquérir de la suite donnée au momérandom et discuter des conditions d'amélioration du processus électoral. Depuis le début de la semaine, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies organise dans la capitale un atelier régional d'analyse de la situation sur le personnel, les programmes et systèmes de santé communautaire en Afrique. Merci à tous d'avoir regardé ce 19-45. N'oubliez pas, l'info continue sur Média 241. Sous-titrage Société Radio-Canada